Un papier à en tête officielle, le tampon d'une signature, François Hussoli, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, c'est un arrêté d'expulsion. Il est pris au lendemain même de la rafle du 12 février. Une rafle décidée par le juge Marceau après les attentats du début de l'année. Le magistrat n'avait retenu aucune charge contre quatre Irakiens interpellés. Pourtant le ministère de l'Intérieur décide de leur faire quitter le territoire. Ce document concerne l'un d'eux, Abbas Jawad, envoyé en Syrie. Selon ses avocats, c'est exactement dans les mêmes termes qu'on aurait justifié le renvoi dans leur propre pays de ces deux autres Irakiens, Keraldin et Hamza Faouzi. On peut donc lire « Jawad et militant au sein d'un groupe étranger d'action violente ». Pas de doute, les activités politiques des quatre hommes étaient bien connues. Leur opposition au régime de Bagdad est en quelque sorte inscrite ici même, en toutes lettres. Ce même 12 février, au palais de justice, un juge délégué a aussitôt délivré une ordonnance permettant, selon la loi, de garder les étrangers indésirables en rétention administrative, ici même, au dépôt. Dès les maximum six jours, il s'agit d'organiser pendant ce temps les modalités de l'expulsion, voyage et surtout destination. C'est le huitième bureau de la préfecture de police qui va s'en charger. Son directeur, M. Lacoste, est en vacances. Ses subalternes déclarent aujourd'hui, ignorent le dossier. Selon le ministère de l'Intérieur, deux pays, la Grande-Bretagne et le Paraguay, ont refusé d'accueillir les deux hommes. Deux hommes qui n'auraient aucunement protesté à l'annonce de la destination choisie, l'Irak. Les circonstances du départ de Faouzi et de Keraldin sont pourtant troublantes. Chose inhabituelle, le 19 février, ici à l'aéroport d'Orly, c'est la DST qui les a accompagnés. Elle les a peut-être même escortés jusqu'à Bagdad. Le commandant de bord, irakien lui aussi, n'aurait rien trouvé à redire. Ce matin, au nom des familles, un avocat a porté plainte contre le ministre de l'Intérieur pour enlèvement et complicité d'assassinat. Cette plainte a pour but, je le dis bien, de mettre le gouvernement français face à ses responsabilités. Et de faire en sorte qu'il agisse efficacement et trouve un accommodement avec le gouvernement irakien. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez ? Que les autorités françaises fassent revenir les deux personnes ? C'est exactement cela. Il est important que ces deux personnes reviennent. C'est la seule façon de sauver leur vie. Les deux hommes sont-ils toujours sains et saufs ? De fait, personne en dehors des autorités irakiennes n'a pu les visiter. C'est une autre save ? D'accord ? D'accord ? Fre hoy, j'ai une autre case.